Musique Yous, bienvenue dans cette émission spéciale du côté d'Alicante. Pour ce séjour annuel du UFC Colab aussi. Comment s'est passé ce séjour ? Alors c'est un séjour fort en émotions. Franchement c'est très très sympathique, le cadre il est juste parfait. Vous pouvez admirer la vue là. Aujourd'hui c'est un petit peu grisâtre mais sinon les autres jours on a eu du soleil. Et puis franchement on a bien rigolé. Et puis ça a permis aussi à l'équipe justement de reprendre des forces. C'est une équipe qui est déjà soudée je pense. Et puis il y a déjà des liens qui sont déjà présents qui sont forts. Et puis justement ça permet de renforcer justement ces liens. Et franchement c'est super sympathique et c'est super chaleureux. On va revenir au championnat. Donc on va parler du dernier match contre le FC Montreux. Donc on peut dire le titre général c'était possibilité de recoller en tête. Malheureusement ça a été un échec. En première mi-temps donc vous prenez deux buts en espace de 10 minutes. Donc on peut dire que c'est un scénario dramatique. On va dire que les circonstances n'ont pas forcément joué en notre faveur. C'est-à-dire que durant les dix premières minutes j'avais l'impression qu'on tenait le match. C'est-à-dire qu'on a réussi et on a posé le ballon. Et puis on a créé des occasions. Mais malheureusement eux sur deux occasions ils ont de la réussite. Et puis sur deux occasions en dix minutes ils nous mettent deux goals. Et puis voilà c'est ce qui fait que c'était pas vraiment le meilleur départ qu'on aurait souhaité. Enfin c'est pas le départ on va dire qu'on aurait souhaité. Mais ça va on s'est bien repris justement par la suite. En deuxième mi-temps vous revenez à deux à deux. Et puis ensuite malheureusement c'est recoupé, arrêté et un coup franc. Donc le troisième et quatrième but. Il y a eu un petit peu de frustration à ce moment-là. Bah ouais comme tu dis il y avait deux à zéro après dix minutes. Après Marcos il met le 2-1 je crois c'est vers la quarantième juste avant la mi-temps. Et puis au retour de la mi-temps, Gus il égalise de deux. Et donc là on se dit qu'on est bien reparti, qu'on est dans le match et que c'est bon le match il est à nous. Et puis malheureusement il y a l'arbitre sifle pénalty quelques minutes après sur un tacle qui a été fait dans la surface. Personnellement je pense que l'ensemble de l'équipe va estimer qu'il n'y avait pas faute. Et puis voilà on sait que quand on tacle dans les 16, même si on prend la balle et qu'on est juste, il y a le risque que l'arbitre siffle. Et puis peut-être que là l'arbitre était peut-être mal placé ou je ne sais pas. Et puis ça a fait, il a sifflé, il a pris sa décision puis on prend le 3-2. Et puis dix minutes je crois après, quelque chose comme ça. C'est à peu près dix minutes, dix-quinze minutes après, tu as un coup franc excentré. Le joueur de montreux, j'imagine, veut centrer. Et puis la balle finit en plein mi-quarte. Donc voilà, un peu de malchance aussi. La minute d'après quand on prend le 4-2, de nouveau on revient à 4-3 justement. Gus de nouveau qui marque, doublé sur une passe de Marcos. Et puis là on pousse, on pousse, on pousse. Et puis malheureusement ça ne voulait pas rentrer. Et puis on finit le match 4-3, c'est une déception. Mais on va dire qu'on apprend de nos erreurs. Et puis le plus important c'est de rester concentré, il nous reste deux matchs. Et puis essayer de donner le maximum. Et puis essayer d'atteindre nos objectifs. Quand on est mené 2-0 après dix minutes, comment on gère le match ? Comme je te dis, franchement on était dans le match, on a posé le jeu. Et il n'y avait pas forcément grand chose à changer dans le sens où on jouait. Et puis voilà, c'était juste comme si on avait fait un faux départ. Et puis on partait avec un handicap. Et puis on a essayé de poser le jeu. Et puis on a essayé de faire tourner la balle. Et puis d'arriver proprement devant le but. Et la preuve c'est que juste après la mi-temps on était déjà à deux à deux. Donc on était sur un bon chemin. Et puis après les circonstances du match ont fait que ça ne s'est pas allé dans l'autre sens. Donc ça c'est un but qui fait du bien ? Bah ouais, ça nous fait respirer. Et puis surtout il va, le gardien il sort, il est en l'air. Et puis lui il saute aussi avec. Et puis la balle elle retombe. Et puis il avait le but vite devant lui. Et puis franchement Marcos il ne va pas pardonner. Donc il a mis ce 2 juste avant la mi-temps. Et puis à ce moment-là justement on s'est dit Ah ok, bah ça va être un petit peu pas plus facile. Mais voilà, ça va... On est parti on va dire sur des bons rails. Donc pour recoller et pour revenir dans ce match malgré ce faux départ. Et puis justement la preuve c'est que juste après la mi-temps on égalise. Sur les coups de pied arrêtés, enfin les coups de pied arrêtés qu'on prend. Genre c'est... Moi j'avais l'impression que Montreuil était mort. Et que là on avait égalité et qu'on allait reprendre l'avantage. Et que ce pénalty il est juste revenu. Et puis ça nous a juste recassé le moral. Et juste après encore on prend le 4-2. Et donc là le but c'était justement de continuer à jouer. Et puis de se dire qu'on pouvait encore revenir. Et puis malheureusement ben... On a eu des occasions. Mais malheureusement on s'est pas rentré. Maintenant le foot c'est une science qui est pas exacte. Le ballon il est rond. Donc... Donc... Donc ben voilà. Je pense qu'il y a aussi un facteur de chance qui a fait que... Ben malheureusement on a pas pu justement recoller. Puis prendre l'avantage. Enfin égaliser et puis ensuite prendre l'avantage. Ben franchement on a poussé. On a poussé. Et que ce soit... Ben les 4 qui étaient devant. Et genre... Et même après... Kevin Heyer qui est rentré. Franchement... Ils ont pressé. Ils ont fait ce qu'ils ont... Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Moi personnellement j'ai pas l'impression qu'un joueur se donne moins qu'un autre. Et... Et puis ben... Ça voulait juste pas rentrer. Ça voulait pas rentrer. Ça voulait pas rentrer. Il a mis un doublé pendant ce match. Et puis ben... Il a fait ce qu'il a pu aussi. Et puis ben malheureusement ben... Ça fait partie du foot après. Donc voilà. Je pense que tout part de Véré finalement. Dans le sens où ben... C'est un match qu'on a perdu. C'est un match qu'on aurait dû gagner si voilà. On voulait rester. Et même après ce match. On avait encore les chances justement. De jouer les premiers rôles. Mais malheureusement le match après. Quand on arrive contre Bernays. Ben on est diminué. Dans le sens où il manque à peu près 5 ou 6 titulaires. Qui jouent d'habitude. Et puis ben c'est des... Et à des postes en plus. Qui sont très importants. Qui font partie de la colonne vertébrale de l'équipe. Donc... Forcément ben... On arrive. On n'a pas... On n'a pas forcément on va dire... Le même jeu. Il n'y a pas forcément les mêmes automatismes. Et puis ben... Je pense que ça a eu des conséquences. On va dire. Sur les matchs qui ont suivi justement. Donc moi je pense que tout part de Verrier. Et puis ben... De cette fameuse rencontre. Ou... Malheureusement. Malheureusement. Donc voilà. Après... Je pense qu'on n'a pas... On n'a pas à rougir de notre saison. Dans le sens où... Dans le sens où... On est toujours là. On est troisième. On joue toujours. Enfin... Même si la première place. Voilà. N'est plus envisageable. Mathématiquement parlant. Je pense qu'on va se donner à fond jusqu'à la fin. Et puis on va jouer. On va jouer le jeu jusqu'à la fin. Et puis ben... On verra bien ce qui va se passer après. Qu'est-ce qu'on va se passer après ? Avant de parler du prochain match contre... Les servettes et moi de matin. On va passer au petit pont de Pascal Donneux. Ouais. Youssef. T'as joué un peu partout au niveau poste sur le terrain. Il y en a encore un qui te fait rêver ? En fait... C'était un deal avec le coach. Dans le sens où... Ben cette saison je m'étais mis d'accord. J'allais essayer un peu tous les postes. Et puis ben là il reste quoi ? Deux matchs ? C'est quelque chose comme ça ? C'est ça ? Donc il me reste défenseur axial. 6, 10 et puis ben même gardien. Donc là il reste deux matchs. Je me dis je pense qu'on va se mettre d'accord pour que je fasse une mi-temps à chaque poste. Comme ça j'aurais tout essayé quoi. Donc on est Servette. On sait qu'ils vont prendre le match au sérieux. Et nous de notre côté ben on va aussi prendre le match très sérieusement. Comme je te l'ai dit tout à l'heure. C'est pas parce que la première place est mathématiquement inaccessible que c'est bon. Dans le sens on va lâcher la fleur. Au contraire. On se doit et on va justement ben jouer le championnat à fond jusqu'à la fin. Et puis bien sûr ben c'est un match où on va jouer appliqué. Et puis on va jouer ce match là comme un autre match de championnat. Avec un enjeu qui sera là et qui sera réel. Donc finir en beauté sur Alexis Point ? Ben ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal. Ce serait de gagner ces deux matchs. Ne serait-ce que pour effacer cette série de défaites. Et puis ben finir la saison en beauté ce serait avec deux victoires ce serait toujours plus agréable. Et finir la troisième place ce serait la soirée sur le gâteau. Après par rapport aux objectifs. Après par rapport aux objectifs ce serait bien terminé la troisième place. Donc on donne rendez-vous du côté de Balexer. Et là il faudra tout donner justement pour assurer la victoire sur ce match là. On va répondre présent au rendez-vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis les trois points à la clé ce week-end. Alors Dani et Cédric, bienvenue sur le nouvel épisode de l'avant match. Spécialement tourné à Lycan vu qu'on a un petit séjour. Comment se passe le séjour toi qui est arrivé jeudi ? Ça se passe très très bien. Tout se passe bien. Tout se passe bien. On est au taquet, on s'amuse, on chante, on danse. Tout se passe bien quoi. Dany toi qui est arrivé aujourd'hui ? Bah pour aujourd'hui la journée s'est très bien passée. Il fait très très beau. On a retrouvé l'équipe qui était déjà là depuis hier. Et puis ça se passe très très bien. On est heureux d'être là. Et j'espère que ça continuera comme ça pendant trois jours. On va parler d'abord du match du GS. Toi Dani qui est entré en cours de jeu, on peut dire que c'est un match difficile. Le titre général on peut dire que c'est fin désespoir de viser le titre. Car UGS a pris le large. Ton sentiment par rapport là-dessus ? Ouais bah justement on attendait ce match avec impatience pour pouvoir espérer égaler UGS. Et attendre le dernier match vu qu'ils jouaient contre Bernays. Pour espérer à la fin leur passer devant. Et pour nous un match nul c'était pas suffisant. Et donc à la fin du match on a tenté le tout pour le tout. Et on est tous allés devant. Et pour finir bah voilà. Il y avait un partout. Ils ont marqué à la fin. C'était le jeu où on pouvait pas. Un match nul c'était pas assez pour nous. Donc on a tout tenté. Ils ont gagné le match mais pour moi c'était ce qu'il fallait faire. C'était ce qu'il fallait faire. On pouvait pas espérer un match nul et être content du match nul pour espérer mieux. Donc il fallait tenter le tout pour le tout. Cédric donc en première mi-temps il y a eu un petit temps d'observation entre 15-20 minutes entre les colésiens et les EGistes. Il y avait des occasions de parer d'autres. Comment tu appréhendes cette adaptation ? C'est dû à la crispation du match ? Ouais ça va dire c'était une crispation du moins. Enfin UGS je pense qu'ils jouaient avec... Ils avaient pas trop de pression non plus. Et puis le match était assez équilibré au début. On a pas eu tellement d'occasion mais UGS non plus. Mais c'était un match où le... Première mi-temps surtout. Voilà ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Et du coup comme voilà on a pris le 2 à 1, ça pouvait basculer de leur côté comme de notre côté. Et eux ils ont marqué le 2 à 1, ils se sont reculés. Nous on était obligés de gagner pour espérer plus. Eux à match nul ça leur suffisait. Et avec une victoire c'était encore mieux. Donc à match nul ils ont reculé, ils ont joué le contre. Et nous on a essayé le tout pour le tout et ils ont joué le contre et voilà. Dany donc en deuxième mi-temps justement. Donc début très fort. Donc 2 buts dans l'espace de 5 minutes. Donc couvertu le score d'UGS. Et toute la réaction sera en égalisation du penalty de Nicolas Heneux. Donc là on disait voilà comme tu disais. Tout peut tourner d'un côté comme de l'autre. Voilà exactement. Mais c'était un match où on savait que ça allait se jouer sur des détails. Ça allait vraiment se jouer sur des détails. Et du moment où UGS ils ont ouvert le score. On a essayé le tout pour le tout. Et 5 minutes après on égalise et on se dit on peut gagner le match. On a égalisé. Et euh... On égalisé. On égalisé un partout à ce penalty. Ouais. On a égalisé. On a égalisé. On a égalisé. On a égalisé. Directement derrière. C'était le point fort. On a égalisé. On s'est dit on peut gagner le match. Et euh... Et euh... Directement derrière. Pfff. On se prend. On se prend. On se prend. On se prend 2-1. Et euh... Et euh... UGS. Il se met. Il se met derrière. Et nous on joue le tout pour le tout. Et eux ils jouent le contre. Donc euh... Du coup. Après pour eux. C'est beaucoup plus facile. De défendre. Et de jouer le contre. Et euh... Voilà. Ils gagnent le match comme ça. Après le but. On a eu 15. 15 minutes. 15 minutes. Où on pouvait. On pouvait marquer le 2-1. Voilà. On a eu une latte. Des actions. Où vraiment. On pouvait. On pouvait marquer le 2-1. Et euh... On n'arrive pas. On a eu une latte. On a un poteau. Tout ça. On n'arrive pas à le mettre. Et euh... C'est comme euh... Voilà. Ils reviennent. Après ils reviennent. Coup sur coup. Et... Ils marquent le 2-1. Est-ce que t'as senti par rapport à l'enjeu du match. La crispation. Euh... Par rapport aux collésiens. Non. Je pense pas. T'as senti quoi ? Très... Une équipe très... Très détendue. Très détendue. Mais pas dans le match. D'accord. Ok. Donc IGS est un peu plus concentré on peut dire. Voilà. Parce que je pense que... Le fait qu'ils ont joué les premiers rôles tout le long du championnat. Donc euh... Ils étaient beaucoup plus concentrés que nous je pense. Euh... Maintenant on va parler de la deuxième mi-temps. Donc euh... Comme on a dit. Donc on verte le score du GS. Avec toi Dany. On peut dire que dans le tournoi du match en faveur du GS. En fait ils ont marqué le deuxième but. Enfin ils ont marqué les deux buts au moment qui font mal. Donc on... Dès le premier instant du match. Exactement. Et puis ensuite euh... À la septembre deuxième minute. Donc euh... Pratiquement dans le quart d'heure. Donc c'est... Ouais. C'est exactement ça. C'est que... On commence le match. Et c'est vraiment les moments qui font mal. C'est... À la fin de la première mi-temps. Et tout début de la deuxième. Et eux ils marquent au tout début de la deuxième mi-temps. Bon. On a la chance de revenir directement derrière. On revient directement derrière. Et... Par la suite on tente. On tente. Parce qu'un match unique ça ne suffit pas. On tente. On tente de presser. On a les ocas pour marquer le deuxième but. On n'arrive pas. Et... Par une erreur individuelle. On peut le deuxième du but malheureusement. Nous on a mis le tout pour le tout. Pour... Pour essayer de marquer. Et on n'a pas réussi. Comme il dit l'année on pouvait... On pouvait... On pouvait espérer. Sur le dernier match entre UGS et Bernet. Nous être à deux points derrière. Donc on en mettait une certaine pression quoi. Mais je trouve ça dommage. Mais après... Ce championnat il n'est pas... C'est pas juste que sur ce match-là. Je pense qu'on a... On a perdu les points. Les matchs d'avant. On a grillé. En gros on a grillé pas mal de jokers. Ouais. Et celui-là c'était le dernier... Dernier jokers qu'il ne fallait pas griller. Et... Au deuxième tour. Au deuxième tour justement. En résumant Peter. Quand même que... Ce championnat était... C'était quand même un bon championnat. Malgré que ça... Ce qui a été fait d'affilée. Moi... Moi... Pour moi perso. Vu le groupe qu'on a. Là... Euh... Faire mieux. On pouvait faire beaucoup beaucoup mieux. Et... On devait lutter jusqu'à... Jusqu'à la dernière journée. Pour... Au moins pour le... Pour la première place. Après... Être... Être... Une des meilleures saisons du club aussi. Pour ma part en fait. Au niveau du groupe. Par rapport au groupe. On était vachement forts. Par rapport au groupe. Au niveau de la qualité. Et puis la quantité du groupe. On était vachement forts. Par rapport à l'année passée. Et... Euh... Après personnellement. Moi c'est vrai que j'ai... Je joue cette saison avec... Euh... Une certaine... Un certain dégoût. Parce que... Par rapport à mes blessures. Après dû à ma formation. Tout ça. Donc... Euh... On va dire... Pour ma part j'étais moins présent. Euh... Au niveau du groupe quoi. Au niveau du championnat. Un petit regret. Un petit regret. Un bon petit regret. Un bon grand regret. Ouais Cédric. On te voit beaucoup moins sur la table de massage. Par rapport à la saison passée. Tu peux nous donner des explications ? Ha 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 ha. Tout simplement parce que j'ai mon propre physio. Donc euh... Ha ha ha. Donc j'ai dû euh... Ouais j'ai dû euh... Ouais j'ai dû euh... Par rapport à mes blessures tout ça. J'ai dû euh... J'ai dû euh... J'ai dû euh... En plus un rebouteux qui est sur Bourque. Donc euh... C'était par rapport à ça. Donc euh... Quand j'essaye d'être moins sur la table de massage. Parce que euh... Luc aussi il est vachement débordé. Et puis euh... Quand je vois qu'il a... Il a du monde aussi. Un peu comme Yous. Luc aussi il a... Il a... Il fait beaucoup. Donc euh... Par rapport à son boulot. Quand il vient il est déjà sur... Il masse déjà. Donc euh... Je me dis ça sert à rien de... De le... De le faire... De le faire cravacher un peu comme ça quoi. Donc c'est par rapport à ça. Ok. Ouais Danny. Il y a une question un peu qui nous turlupine. Tu aimes les escargots ? Alors. Pourquoi ? Si je peux répondre. Si j'aime les escargots. Euh... Ouais. J'aime bien les escargots. Parce que... Voilà. Moi comme je suis né au Portugal. Dans ma ville. C'est une ville... C'est tout bal. Où on mange un peu... Les escargots. Les poissons. Tout ça. J'aime beaucoup les escargots. Dany. Comment tu appréhendes ce... Avant dernier match du championnat ? Euh... Bon. Après. Tous les matchs sont difficiles. On peut pas... On peut pas... On peut pas... On peut pas... On peut pas se dire. Ce match on va le gagner. Ou ce match... On peut prévoir. On va faire match nul ou quoi. Tous les matchs sont difficiles. On sait pas... On sait pas... Ce qui... Ce qui... Ce qui... Ce qui... Ce qui... Ce qui... Ce qui sera à la fin du match. Donc... Ce qui veut dire que... A la fin du match. Ce sera ce qui ce sera. Voilà. Mais... Les trois pains... Nous... On va chercher les trois pains. A tout prix. C'est tout... C'est toujours. C'est ce qu'on cherche. C'est ça l'envie du club. C'est ça l'envie du coach. Et c'est ça l'envie du groupe. Donc... On veut toujours gagner. Et... Les matchs qui restent. On veut les gagner tout le temps. Alors... Cédric... Est-ce que tu veux remonter. Ce qu'a dit... Dany. Par rapport au match du Servette. Bon... Je vais pas être aussi long que lui. Mais... Sur ce match là. Parce que je peux pas. Sur ce match là. Donc ça va être... Je pense que ça va être très très dur. Si nous... Notre côté. On n'en est pas... 100... 150 % Voire 200 % Le match va être vachement difficile. Parce que... Faut tout donner quoi. Donc... Être créatif devant. Et puis... Bien être solide derrière. Tout simplement. Alors... J'espère... J'espère que tout se passe rien du côté de Balaxer. Puis que les 3 points à la clé. Et puis qu'on finisse la saison sur 6 points. Ok. Bah... Je vous remercie d'avoir cette petite interview du côté d'Alicante. Merci. 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 Merci.